Salut, nous sommes de retour sur Let's Core. C'est le troisième épisode d'une série consacrée aux musiques que j'ai composée pour le projet Il Maris, qu'on a présenté dans la première partie, on va dire. Et aujourd'hui, on va présenter le thème pour l'espèce des chérivaux. Alors les chérivaux, est-ce que tu peux nous présenter cette espèce un petit peu ? Tout à fait. Alors les chérivaux, contrairement à la dernière vidéo, c'est un peu l'inverse des fantiriens, où les fantiriens, eux, sont vraiment une espèce très paisible et très vraiment tournée sur la paix. Les chérivaux, eux, ça va être l'inverse. C'est une espèce qui est très martiale, qui a un code d'honneur très strict. Si on devait comparer à ce qu'on connaît dans notre monde, ce serait un mélange entre des spartiates et des samouraïs. Du coup, physiquement, les chérivaux, c'est un peu, si vous voulez, des dragons qui auraient perdu leurs ailes, en fait, et qui auraient des bras à la place. D'un côté évolutif, en fait, ce serait ça. Les ailes seraient devenues plus des mains. Et du coup, voilà, donc ils ont une forme un peu reptilienne. Ils ont six membres. Ils ont six membres, tout à fait. On peut aussi les comparer à des centaures reptiliens. En gros, la partie humaine d'un centaure, de manière reptilienne. Ils sont grands ? Ils sont assez grands. Ils font 2,50 m en moyenne de haut. Donc, ça fait un grand cheval. Ouais. Et surtout, ils ont des longues griffes au bout de leurs bras, en tout cas pour les guerriers. Et des griffes qu'ils peuvent faire jusqu'à 1,20 m et qui sont très tranchantes. Et du coup, c'est leurs armes principales. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu avais en tête pour leur thème, tout logiquement ? Tout logiquement, un thème assez martial, à la fois un peu conquérant. À la fois, les chérivaux, comme les fantiriens, ils se considèrent un peu comme des protecteurs. En fait, pour eux, leur espèce, chérivaux, ça veut dire ceux qui ont de l'honneur. Pour eux, c'est l'espèce qui a de l'honneur. Et du coup, tous ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui n'ont pas d'honneur. Et du coup, eux, comme ils ont de l'honneur, ils doivent les protéger, en fait. Donc, il y a cet aspect-là qui est un peu ambivalent. Parce que d'un côté, ils se sentent supérieurs. Et donc, ils ont un peu ce côté, on peut péter la gueule de tout le monde. Et d'un côté, ils ont ce côté protecteur. Ou comme les autres espèces sont plus faibles qu'eux, ils veulent les protéger, en fait. Donc, encore une fois, ce n'est pas une espèce dominatrice. C'est jamais dans cet esprit-là. Ils ont eu une vague un peu dominatrice quand ils ont découvert, en fait, les autres espèces. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient dominer d'autres espèces. Notamment les humains qui se sont fait un plaisir de manger. Pendant un bon temps, ils mangeaient des humains. On est sur de la bonne domination, là. Voilà. Au fur et à mesure, en fait, ils ont compris que ce n'était pas leur rôle d'appliquer cette domination. Mais plutôt de les protéger, justement, parce que les humains sont quand même un peu faibles, en tout cas dans l'univers d'Ile-Maris, par rapport à d'autres espèces. Justement, ce qu'on avait noté ensemble, c'était un truc guerrier, avec des percussions en avant. À chaque fois, on essayait, enfin, moi, j'essayais de mettre en avant certains instruments plus ou moins atypiques. Alors bon, dans certains thèmes, ça se voit bien. Dans les chériveaux, moins. Mais tout de même, il y avait une volonté de mettre les percussions en avant, des tambours de guerre, quelque chose de martial. Ah, et les corps, on avait. Tu me parlais des cuivres, notamment des corps. Alors, pourquoi plutôt les corps plutôt que des trombones ? Parce que moi, j'aime beaucoup ce côté dans les trucs de fantaisie, quand il y a des corps de guerre, en fait. Et du coup, j'imagine très bien les chériveaux avec des corps de guerre, justement, qui annonceraient leur venue. Et du coup, j'avais envie que ça se retrouve aussi dans la musique. Ouais. Dans mon esprit, les corps, c'est moins dominant que genre un trombone ou une trompette. Bon, cela dit, il y a évidemment trombone et trompette, mais c'est peut-être ce qu'on entend le moins. Les mélodies sont faites aux corps d'harmonie, plutôt. Donc, un peu épique, pas spécialement agressif. Donc là, comme tu nous l'as dit dans la présentation de l'espèce. Pour rappeler encore une fois cet esprit nature et forêt, même s'ils ne vivent pas forcément dans la forêt, mais il y avait cette idée de nature, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser, comme dans Le Seigneur des Anneaux, des log-drums ? C'est des bûches, tout simplement, sur lesquelles on tape. Il n'y a rien de plus boisé qu'une bûche, hein ? Donc voilà, pourquoi pas ? Et donc, il y en a en arrière-plan, c'est discret, mais je ne sais pas si tu avais remarqué au départ. Et donc, dans l'idée d'harmonie utilisée, là, je m'étais dit, là, on pourrait utiliser des trucs un peu modo, ça fera justement héroïque et tout ça. Bon, finalement, il y en a dans un peu toutes les autres. Donc là, finalement, je ne l'ai pas changé, en effet. Bon, je vous propose de regarder la partition. Ça, c'est censé être les log-drums. Je coupe ici. Là, vous aviez, bon, il y avait une introduction, comme dans toutes les autres. Ici, la mélodie jouée à l'unisson par tous les cuivres. Et donc, un des trucs, je me rappelle, j'avais commencé par faire un truc full cuivre, je crois. Et en fait, c'est moi, là, pour moi, c'est moi qui a trouvé que ça ne marchait pas, qu'il manquait quand même quelque chose. Et je t'avais demandé si je pouvais quand même ajouter des cordes pour contrebalancer l'effet cuivre, même si on voulait un truc de martial, que des cuivres, ce n'est pas forcément la meilleure option. Et il manquait un truc qui permettait de faire ce genre de rythme en fond. J'ajoutais des violons. Je ne sais même pas s'il y avait des cordes graves en plus à ce moment-là. Donc voilà, ça, c'était le thème. On a un accord, justement, d'emprunt, un accord modal qui n'appartient pas à notre tonalité. On le reconnaît puisqu'il y a un bémol ici, alors que dans notre gamme, normalement, il n'y aurait pas de bémol. Ça, c'est un accord majeur qui est situé un ton entier en dessous de l'accord majeur de tonique. Donc c'est clairement un accord qui n'appartient pas à notre gamme. Donc encore une fois, pour surprendre, mais tout en restant lumineux puisque c'est un accord majeur. Comme d'habitude, une phase, un pont, une sorte de transition. Et j'insiste un peu dessus parce que ça, vous le verrez, déjà, ça va conclure le morceau final de la cohabitation. Pareil, il n'y a pas de cymbales, alors que les cymbales, justement, quand on recommence la deuxième partie du thème, il en fallait. Là, je ne les ai pas mises, je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu... En plus, il y a la portée de cymbales. Sur cette transition, là, on pousse à fond l'aspect martial. Il y a déjà une harmonie stable, on est sur une pédale. La note de basse ne change pas. Et on a des trompettes qui font des staccatos, donc comme des appels. Des appels, on pense aux sonneries romaines ou dans le Moyen-Âge. Donc on a aussi ces glissendos, là, de corps. Ça fait des montées rapides, typiques des corps d'harmonie, enfin même des corps de chasse qui n'avaient pas de pistons. Donc tout ça pour rappeler les appels martiaux de guerre. On voulait l'aspect martial, mais on ne voulait pas cet ajout de caisse claire typique, parce que ça, c'est le plus gros cliché dans la musique martiale. Parce que caisse claire, dans mon esprit, ça faisait un peu trop élaboré. On voulait quelque chose de peut-être un peu plus brut. Pas primitif non plus, mais quoique, au final, c'est pour ça qu'on a choisi des percussions à membrane, mais sans timbre. Alors, petit détail technique, une caisse claire, c'est une percussion de type membrane, c'est-à-dire qu'on tape sur une peau. Sauf qu'en dessous, on a un timbre, c'est-à-dire une espèce de petit fil de fer, enfin des petits fils de fer en spirale. Et c'est ça qui donne ce son particulier. Donc voilà, peut-être un peu trop élaboré comme son, alors qu'une membrane simple, ça fait un petit peu plus percussion brute, primitif. Voilà, donc des gros, gros tambours graves. Juste, je termine sur cette petite partie de transition, ce rythme-là, que je vous fais écouter. Ça, non seulement c'est un motif que j'ai repris plusieurs fois dans le thème final, mais c'est aussi un des rythmes qu'on entend dans le thème des maritos. Et c'était pas voulu au départ, là ça s'y prêtait pas mal, et finalement je l'ai repris ici. Cette transition débouche sur la deuxième partie, donc le thème qui est repris est sûrement encore un peu varié, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors là, quelques petites choses à dire. Donc on a les corps qui vont jouer la mélodie, et les trombones qui vont répondre aux choses avec le même rythme derrière. Donc ça fait canon, en fait, tout simplement. Bon, je trouve ça sympa. J'ai bien aimé cet aspect-là, parce qu'ici, à la fin du thème, j'ai rajouté une mesure pour compléter la mélodie par rapport à la première exposition, en fait. Dans la première exposition, on a ça, et tout de suite après, on a la partie transition, que j'ai un peu décrite. Mais là, j'ai rajouté ça après, et donc du coup, ça fait ça. Là, on a la transition. Donc il y a ça en plus, en fait, et c'est bien, ça permet de développer un peu l'idée. Et donc du coup, la transition ici, identique, qui dépouche sur la fin du thème, tout simplement. Je trouve que c'est un thème qui reprend très bien cette espèce. Il a ce côté conquérant, sans être écrasant, en fait. Je trouve que la mélodie est superbe. Enfin, je trouve qu'elle... Moi, elle me va très bien, en tout cas, par rapport aux chériveaux et à l'idée que j'en ai. Bah voilà, on a terminé pour le thème des chériveaux. Pareil, j'espère que vous avez appris des trucs et que ça vous a intéressé. On va vous laisser et vous dire à la prochaine fois, pour parler des... Maritaux ? Qui ? Je crois que... Non, c'est les humains, la prochaine fois. Ah, les humains. Parce qu'il y a des humains, ouais, dans ce monde, bah ouais, son monde n'est pas parfait. Donc on va parler des humains la prochaine fois, j'espère que vous serez là et je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501